absolument et voilà il est 8h30 précise nous sommes d'une précision quasiment suisse je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur quel data pour mesurer la santé des clients entreprises en temps réel ou patrick babayou qui est ici présent et qui va lever la main qui est senior manager chez atling et qui a un passé de statisticien qui a travaillé dans le secteur bancaire et financier au sens là et au crédit à la consommation et qui est un passionné des données va nous décrire dans ce webinaire et bien entendu pierre blanc qu'on ne présente plus président fondateur d'atling je suis moi même yann gourvénèque président fondateur de visionary marketing et qui est la chance de participer à quelques-uns de ces événements avec atling et nous avons commis quelques livres ensemble avec pierre notamment il ya un livre sur le bit l'intelligence artificielle n'est ce pas l'intelligence artificielle expliqué à mon boss que je vous conseille à tous ces bouquins vous les retrouvez sur amonboss.com et bien on va donc entamer cette présentation avec la présentation de patrick juste petite règle du jeu rapide vous avez sur zoom une barre de menu qui vous alors elle flotte un peu de temps en temps on la trouve en haut on la trouve en bas c'est pas toujours très clair cette barre de menu elle a une petite icône qui s'appelle réaction et sur cette petite icône vous pouvez cliquer et quand vous cliquez vous avez une petite main qui s'affiche alors moi c'est en anglais raise hand vous levez la main donc vous levez la main si vous avez une question vous n'hésitez pas vous avez également une question qui vous vient à la tête et que vous voulez la taper vous n'hésitez pas non plus dans le pire des cas je la note et on la prend plus tard et dans le meilleur des cas on y répond et j'interromps patrick qui va immédiatement arrêter tout ce qu'il fait pour répondre à la question on va maintenant que nous avons expliqué cette petite règle du jeu passer à notre présentation que je vais ouvrir ici j'ai un menu qui se fait toujours sur ma barre là et c'est pas très pratique je cherchais juste les petits icônes voilà vous avez trouvé c'est bien j'ai trouvé le la main j'ai pas trouvé les réactions mais j'ai trouvé on te fera on te fera une formation martin on sera une formation spéciale t'inquiète voilà allez la présentation est en route nous sommes toujours dans les temps il est 8h33 et je passe la parole à pierre et à patrick pour cette présentation sur les datas pour mesurer la santé des entreprises des clients en des clients entreprises pardon en temps réel bon merci merci yann bonjour bonjour à tous merci de vous être connectés aussitôt on attend on attend centaines de personnes on va voir ce que ça ce que ça donne en tous les cas c'est un jour important un moment important pour pour actling et puis spécialement pour patrick et pour moi parce que c'est le moyen de voilà de faire un point d'un point d'état par rapport à par rapport à un sujet que l'on a abordé il ya un peu plus d'un an j'y reviendrai je vais vous épargner les deux minutes de publicité sur ce que l'on fait mais juste peut-être pour vous dire qu'on a une activité qui est en quatre quatre pôles un pôle assez assez traditionnel de conseils en stratégie on a un pôle qui est le pôle 3 sur on a une spécialité sur l'intelligence artificielle et l'impact sur le travail les organisations il ya un pôle études qui nous a fait connaître notamment au travers de trois rapports faits pour des gouvernements différents sur le crédit à la consommation des rapports de référence et puis là aujourd'hui on va vous parler de notre activité en particulier d'une offre qu'on a développée il ya un peu plus d'un an sur la prévention et la gestion des risques qui est un sujet qui est un sujet qui vous concerne tous et qui nous concerne tous à différents à différents niveaux que ce soit au niveau des entreprises mais aussi au niveau des du secteur bancaire du secteur financier pour lequel on travaille précisément parce que notre corps business et les clients pour lesquels on travaille sont des acteurs bancaires et dans les services dans les services financiers tout n'est pas automatisé aujourd'hui donc celui qui passe les pages c'est yann tu peux passer à la page suivante ce que je voulais vous dire quand même c'est que je vais vous parler d'un acronyme qui s'appelle kwaïti no your territory c'est un petit clin d'oeil à kwaïti no your customer mais mais c'est un sujet sérieux pour nous et on n'est pas tombé sur ce sujet là il ya un jour ou deux jours parce que la presse s'empare de pas mal d'actualité enfin yann tu disais il y avait des articles encore aujourd'hui sur les sujets autour des défaillances il y avait hier aussi des sujets sur l'endettement des entreprises ainsi de suite nous on a souhaité prendre le sujet de la on va dire de l'approche du risque et globalement de ce qu'a causé cette crise sanitaire qui progressivement se transforme en une crise économique même si aujourd'hui on n'a pas les signaux tangibles on avait hier avec patrick une discussion avec une banque régionale où on nous disait que voilà il voyait rien aujourd'hui en termes de l'appréciation du risque et de coût du risque mais tout ça pour vous dire que quand même on a cette réflexion à démarrer il ya il ya presque un an un jour pour nous je vous ai mis trois dates qui sont trois dates trois dates importantes c'est des dates entre autres dans celle avec notamment des échanges que j'ai pu avoir avec certains de nos clients on va dire proches avec qui on a déjà travaillé et qui m'ont permis de mûrir de mûrir l'offre il faut savoir qu'on ait un cabinet de conseil qui est très opérationnel donc on peut faire de la stratégie mais on va beaucoup sur le terrain donc vous imaginez la déflagration il ya un an où la crise sanitaire finalement nous empêche d'aller sur le terrain donc il ya une partie de l'activité dans laquelle on peut dire qu'elle est égale à zéro donc il a fallu réfléchir à quelles sont les offres sur les sur le notre métier sur lesquels on pouvait se positionner donc c'est ce qui s'est face à réflexion que j'ai entamé il ya un an en envoyant des ballons d'essai à différentes personnes notamment le 24 avril la question était beaucoup les la productivité sur le travail le télétravail et autres en 2020 il y avait aussi des sujets de risque chez nos clients puisqu'il y avait beaucoup de reports de charges l'activité partielle commençait à arriver les pge étaient en train de voir le jour au mois d'avril mais voilà le 24 avril c'était une première discussion avec un interlocuteur qui me disait voilà nous notre sujet c'est le télétravail la productivité donc pierre si tu as des offres de services en dépreneurs puis l'autre sujet c'est le c'est le risque on a fait pas mal de reports et on sait pas ce qui va se passer donc c'est une activité en bite aussi avec des clients particuliers une très grande de société de crédit à la consommation donc là bon premier premier sujet deuxième deuxième point j'avais un peu réfléchi entre temps en un mois bon c'est on avait eu le temps puisqu'on était on était confiné deuxième deuxième il faut dire que dans ces trois dates il ya deux interlocuteurs qui sont autour de la table qui sont qui sont présents 25 mai avec une banque un interlocuteur dans une banque régionale on a creusé je creusais un peu le sujet j'avais mûré le mûré ce que pouvait devenir kawaiti à l'époque ça s'appelait pas kawaiti ça s'appelait risque covid le terme n'était pas très 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 vendeur et donc de fil en aiguille voilà on a un peu élaboré challengé on m'a posé des questions on m'a dit bah non mais ça on peut pas le faire ça on n'a pas ça on a ça on n'a pas donc j'ai pu me rire et puis finalement le chemin un chemin aidant c'est ça s'est concrétisé on a fait un époque sur lequel patrick reviendra je vais vous dire aussi que nous on s'est posé la question qui est comment notre banquier peut savoir si atling se porte bien donc on se l'est appliqué à nous mêmes c'est à dire que tout ce qu'on en fait aussi la première le premier test en fait c'est nous même donc on a regardé dans ce que va vous présenter patrick on a aussi regardé comment on pouvait s'appliquer à nous mêmes et comment notre banquier pouvait savoir quelle était la santé financière finalement et économique de datling quand je dis santé c'est c'est son activité est ce que j'ai fait appel ou pas à des amortisseurs ce qu'on appelle des amortisseurs c'est des aides publiques ou des aides privées soit soit des prêts soit soit de l'activité partielle soit des reports de charges ou autre et puis l'autre moment qui est important c'est le 11 septembre 2020 j'ai eu un échange matinal pareil avec un de nos à dire un de nos proches et puis il me dit tu sais ton risque covid c'est pas hyper sexy quand même il faudrait trouver un sujet il y a tu parles beaucoup de territoire et il n'y a pas le terme de territoire dans ton dans ton dans le nom de ton offre et bon voilà quand donc ça fait ça gratte un peu le matin et donc voilà moi je raccroche et puis en fait je me dis ça me trotte dans la tête le week-end et puis le lundi matin je m'envoie une offre et je dis voilà ça va s'appeler know your territory voilà donc tous ces interlocuteurs sont des gens qui ont marqué un peu cette histoire c'est un peu aussi grâce à vous qu'on est là parce que vous nous avez aussi piqué et je dois dire qu'on continue à voilà à échanger on a élargi notre notre cercle un de entre on échangé avec des gens qui sont dans les tribunaux de commerce et autres pour aussi notre vision et notre notre outil est là pour prévenir anticiper on n'est pas dans l'excès on n'est pas dans finalement des entreprises on bichon peter et autres on est vraiment sur des choses très concrètes est ce que on va est ce que patrick va vous présenter c'est vraiment notre méthodologie notre outil qui permet d'y voir plus clair on dit pas qu'on est capable de faire de la prédiction on dit juste on s'appuie sur des éléments réels on n'est pas en faire de train de faire des projections et autres on est vraiment sur l'activité des entreprises voilà je vais laisser la parole à patrick puisque patrick a repris la main à partir du mois d'octobre et a développé à développer cette offre on va demander à patrick de d'ouvrir son micro peut-être et là ça va mieux oui beaucoup mieux merci bonjour re bonjour c'est mieux si je parle avec effectivement si je vous dis à tous bonjour avec le micro donc oui je il manquait peut-être une petite date dans le dans la présentation précédente dans la slide précédente c'est à dire que effectivement juste après le 11 septembre il m'en arrivait chez atling et donc la reprise la prise en main de cette méthodologie kawaiti know your territory chacun le fait on n'a pas tous un aussi bel accent chez atling que la yann on sait progresser chaque jour en 2020 on a une crise économique sanitaire c'est pas à kling qui l'a découverte on l'a tous subi et cette crise elle s'est traduite d'abord par une injection exceptionnelle de liquidité dans l'économie dire que beaucoup de beaucoup de gens beaucoup d'observateurs ont parlé d'économie sous perfusion on a eu une injection de liquidité dans l'économie aide aux entreprises qui a été qui avait qui a bénéficié bien entendu d'abord à la trésorerie des entreprises mais bien entendu aussi aux salariés des entreprises c'est à dire que cette crise qui a complètement fermé l'économie qui a complètement arrêté l'économie totalement pendant plusieurs mois et partiellement pendant maintenant un an cette crise en fait elle n'a pas provoqué une explosion de la du chômage elle n'a pas provoqué des défaillantes entreprises au contraire on n'a jamais eu aussi peu de défaillantes entreprises historiquement qu'est ce qu'elle a provoqué d'autres pour l'analyse économique c'est une une un biais des outils de notation les entreprises particuliers aussi mais les entreprises sont notées par par les par les banques en particulier et tout ce qui rentre dans les notations des entreprises depuis beaucoup de plusieurs années est complètement biaisé par les injections de liquidités qu'est ce que fait un modèle de prédiction du risque du risque entreprise ce modèle il va aller chercher et le chiffre d'affaires l'endettement par exemple pour commencer l'endettement pas garanti par l'état augmentation de l'endettement mais qu'est ce qu'on peut en dire puisque c'est un prêt garanti et puis que il n'y a pas eu de critères d'allocation quasi toutes les demandes ont été servies trésorerie les liquidités à un gt dans l'économie ont contribué à la trésorerie des entreprises compte au chiffre d'affaires pour les entreprises qui pouvaient encore avoir de l'activité qu'est ce qui est qu'est ce que le chiffre d'affaires pouvez vous leur dire pour les entreprises qui n'avaient plus du tout d'activité bien entendu il n'y a plus de chiffre d'affaires donc en fait tous les modèles n'était plus du tout signifiant et aujourd'hui encore les modèles des banques sont toujours biaisés c'est à dire que on a aujourd'hui une année blanche et peut-être une année blanche une nouvelle année qui va être qui va être déformé en 2021 c'est quoi c'est aller chercher d'autres d'autres indicateurs que ceux que utilisent les modèles usuels d'où l'idée d'aller chercher sur les entreprises de nouvelles de nouvelles informations et aussi de tenir compte de ce qui a été injecté dans l'économie c'est à dire de pouvoir de chercher à neutraliser les impacts les impacts les impacts de la crise dans ce qui a été dans ce qui a été observé en 2020 et encore en 2021 donc on va enrichir les outils existants on va caractériser aussi chercher à caractériser les effets de cette crise à travers les contagions entre les entreprises qui sont dépendantes les unes des autres on va je viens de le dire caractériser les aides de l'état et enfin ça va servir après à construire des plans de prévention des risques à louer des ressources pour les prêteurs pour ceux qui sont dans le financement de l'économie d'où la première année les premières analyses qu'on a fait ont été des analyses macroéconomiques on a l'intuition qui soit qui va se passer quelque chose mais en fait concrètement on n'observe rien dire qu'on n'observe pas de défaillance donc la première la première la première chose ça a été de faire des cartes si tout se passe bien Pierre va me charrier sur mon art de faire des cartes donc en fait on a cherché à faire c'est dire dès la fin 2020 on avait une dégradation du marché de l'emploi et en fait cette dégradation du marché de l'emploi elle a été en particulier plus forte sur des régions qui étaient non seulement déjà dans des difficultés dans des difficultés sur l'emploi c'est ce que montrent ces cartes mais ce qui s'est ce qui s'est matérialisé aussi c'est que ce sont dans les régions où il ya eu le plus de recours aux amortisseurs publics de la crise et ce qu'on appelle donc amortisseurs c'est en particulier le pg le recours à l'activité partielle ce sont dans ces régions les plus consommatrices d'activité partielle gg et il ya eu aussi la dégradation même si elle était minime la plus significative de l'emploi donc en fait vision macroéconomique d'octobre octobre début novembre on était d'ores et déjà persuadé qu'il y avait quelque chose à faire vision de la banque en 2020 c'est aussi le moment on a commencé à parler d'entreprise zombie alors la définition l'entreprise zombie c'est pas quelque chose vraiment canonique personne nous a donné une définition stricte de ce que c'est une entreprise zombie mais disons qu'on a des entreprises qui aujourd'hui ont une activité réduite voire plus d'activité on l'a dit on a les on a les entre on a les entreprises qui sont frappés par la crise des secteurs qui sont frappés par la crise on a en particulier les secteurs tout ce qui est secteur autour du tourisme secteur à lille l'alimentation bien entendu le restauration restauration tous ces secteurs en fait qu'on pourrait qualifier de zombies les entreprises existent toujours elles ont néanmoins plus de chiffre d'affaires et on a une définition entreprises qui est à peu près constante dans la littérature sur les entreprises zombies sur celles qui couvrent pas leurs frais financiers en fait qui n'ont plus les moyens de se financer sinon leur croissance du moins leur activité mais on a des petits côtés sadiques chez Hattling c'est-à-dire que tant qu'à parler d'entreprise zombie autant chercher aussi quel serait l'impact que l'on avait sur l'économie sur le financement sur le financement de l'économie on avait des prévisions alors des prévisions en tout cas des observations particuliers de la BRI donc banque pour la BRI on avait le on avait des observations qui allaient jusqu'à nous dire on va avoir 20 25 % entreprise bondi en 2020 bon impact le chiffrage de l'impact sur les pertes des banques qui fois 5 ça pourrait faire beaucoup quand même puisque on a des fonds des risques à couvrir par les fonds propres et puis on va aller dire on a des entreprises qui sont qui sont donc bientôt en difficulté mais toujours pas là quel est l'enjeu donc cet enjeu c'est cinq fois les fonds propres d'aujourd'hui donc il ya comme un petit enjeu quelque chose à aller chercher et c'est pour ça qu'on est parti sur les sur les entreprises donc avançons concrètement concrètement qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a fait donc slide suivante excuse moi juste avant qu'on passe au slide suivant philippe a une remarque sur la carte il nous fait remarquer alors il y a peut-être quelques exceptions mais ça remarque c'est les régions touristiques semblent les plus sombres sur la carte est ce que c'est normal est ce qu'il ya une corrélation entre en fait qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on quels sont les impacts quels sont les impacts les preuves le secteur impacté le secteur principalement impacté et dans la durée et tout ce qui est lié au secteur du tourisme bien entendu le commerce mais tout ce qui est tourisme restauration ont fortement impacté aujourd'hui la restauration je vous l'apprends pas elle est fermée et les trois quarts des hôtels sont aussi fermés et le tourisme de masse le tourisme de masse complètement suspendu donc qu'est ce qui qu'est ce qui sait qu'est ce qui s'est passé et qu'est ce qu'on observait déjà fin 2020 c'est que les régions touristiques régions parisiennes sud ouest on a pour ronald dans une moindre mesure pour le français du tourisme il ya du tourisme en ronald toutes les toutes en fait on a une partie des une partie des régions qui est qui sont liés à la qui sont liés à la à la défaillance ou l'arrêt pension du secteur du secteur du secteur touristique et ce qu'on observe aussi c'est une ce qu'on ce qu'on observe aussi c'est une dépendance aux secteurs industriels sur la carte on a aussi de la région de la région de toulouse on a aussi l'arrivée donc on a qui est qui est en rouge on a aussi le la région de bordeaux ou la région de nantes où on a de la sous-traitance aéronautique c'est les premiers secteurs industriels ce qui fait une excellente transition je sais pas très sympa de dévoiler un peu les mystères de la présentation en fait comme je sais ce qui va se passer après effectivement je préfère les transitions juste on a quand même un point c'est que par rapport à ça d'abord c'est on a fait on a essayé de croiser par de la macro bien entendu on est parti quand même sur des sujets très concrets très opérationnel qui sont les les entreprises patrick l'a dit c'est notre coeur de cible en fait c'est de voir comment les entreprises et quelle est la santé des entreprises et d'essayer de le détecter le plus rapidement possible donc je vais pas dévoiler la suite mais on est quand même allé chercher des informations parce qu'on entend beaucoup de pge et autres et on est allé chercher des informations qui nous paraissent pertinentes et un des amortisseurs qui est quand même un sujet à regarder dans les entreprises c'est le recours à l'activité partielle donc les pge on a en grande masse c'est ça c'est 135 milliards de pge globalement c'est à peu près 30 milliards d'activités partielles l'activité partielle il y a un an ça n'existait pas ou ça existait un peu dans le secteur automobile et c'est à coup de 1 milliard 1 milliard 5 par mois et ça continue donc c'est quand même un sujet sujet l'activité partielle les fonds de solidarité les autres amortisseurs dont on arrive à détecter ces 20 milliards globalement il y a à peu près 280 milliards qui ont été injectés dans les entreprises de différentes manières c'est de la dette ou c'est de l'injection directe il y a aussi des reports de charges et autres donc on a essayé de regarder s'il y avait des signaux de si on pouvait détecter des signaux de fragilité de faiblesse à la fois sur des endroits ce qu'on a remarqué c'est que les analyses géographiques au niveau département et sectorielle sont intéressantes on se focalise beaucoup sur la sur l'activité sur le secteur l'activité la géographie est un point est un point important c'est une dimension maintenant on est sur les tableaux qu'a présenté patrick et que vous avez en ligne sur le profil de patrick et on publie beaucoup sur les réseaux sociaux là dessus vous avez tous les éléments d'information mais ok après la question c'est que ce qu'on en fait comment on traduit de manière manière concrète donc là justement on va passer à la partie de la présentation qui explique comment fonctionne le modèle il nous reste environ dix minutes pour finir cette présentation on passe la parole à patrick donc les principes de base c'est détecter ce qui s'est passé dans les comptes des entreprises c'est à dire qu'on va aller travailler au niveau des agents économiques donc des entreprises et l'idée de kawaiti c'est de modéliser les flux d'entrées et sorties sur les comptes des entreprises pour aller chercher l'information qui n'était pas dans les modèles précédents c'est à dire que les modèles de notation ils sont biaisés on les contourne et pour les contourner on va aller chercher une information qu'on n'avait pas précédemment cette information c'est une information sur qu'est-ce que l'entre de quoi l'entreprise a eu besoin pour faire face à la crise en 2020 et maintenant 2021 puisque le deuxième type d'information c'est aller décomposer en fait avait pour plutôt recomposer le compte de résultats mais non pas d'attendre comme on le fait traditionnellement le l'alias fiscal sert avec trois six mois de voir un an de retard sur les événements c'est de regarder en direct le passe sur le compte d'entreprise et donc de reconstituer au fur et à mesure sa liesse fiscale et donc d'avoir une idée d'avoir une anticipation de potentiel de potentiel de potentiel problème et comme on est enfin sur les entreprises sur les flux des entreprises chaque agent on va pouvoir analyser à partir de ces flux les concentrations de chiffre d'affaires j'entends par là est-ce qu'une entreprise est dépendante de 1 2 1000 clients je vais pas je vais pas caractériser le risque d'une entreprise quelle que soit son quelle que soit l'évolution son niveau d'activité en 2020 si elle a un client unique au hasard un groupe un gros donneur d'ordre dans l'industrie aéronautique mais ça pourrait être ça pourrait être dans l'industrie électronique ça pourrait être dans l'industrie automobile donc j'ai des entreprises qui sont sous traitante et dépendant de leur donneur et les entreprises qui ont 1000 clients qui vont rentrer chaque jour dans le magasin la nature des risques la concentration des risques n'est pas la même même si au niveau macroéconomique on va voir potentiellement les mêmes observations à faire ou en tout cas les mêmes conclusions à tirer donc caractérisation de l'entreprise caractérisation au niveau de l'entre des flux de l'entreprise de pouvoir dire qu'est ce qui se passe concrètement et phénomène de contagion à travers l'analyse des donneurs d'ordre à travers à travers l'analyse de la décomposition du chiffre d'affaires de l'entreprise d'où cette grande question économico territorial et c'est bien no your territory toujours avec mon accent bien bien à moi qu'est ce que qu'est ce que va pouvoir faire le 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 modèle le 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 modèle le modèle qu'avait-il c'est sur quoi il va reposer c'est d'abord un graphe de dépendance dire que on pourra avec le modèle décomposer des entreprises je veux dire et pouvoir dire cette entreprise elle a une elle a une dette elle a une elle a sa dette puisque je veux plutôt m'adresser aux banques puisque ce sont les banques qui vont les fluides entreprises en direct je vais pouvoir dire la banque a une exposition sur cette entreprise cette exposition va être liée à d'autres entreprises dont la taille c'est ce que représente l'héron dont la taille est plus ou moins importante en chiffre d'affaires mais aussi en nature d'exposition il ya des entreprises qui seront plutôt classées théorie comme un fragile d'autres beaucoup moins j'ai des entreprises qui sont en dehors de l'univers de ma banque et puis je vais avoir à côté de ça aussi des particuliers dire que j'ai des entreprises si je me mets du point de vue du prêteur je prête à une entreprise cette entreprise à des salariés ces salariés peuvent aussi être des clients de moi ma propre banque donc en fait je on va pouvoir à travers modélisation donner une image non plus enfin compléter l'image de l'exposition de la banque dire donner une image qui soit complété avec les expositions pas seulement de dire le l'entreprise elle a pris un pge et je vais garantir très bien parfait sauf que les l'exposition supplémentaire se rajoute à une exposition que la banque a déjà créé et pouvoir aussi avoir une exposition de la banque vis-à-vis des salariés on pourra qu'on pourra y dans qu'on identifiera dans l'IFL c'est un point c'est un point c'est un point de bouguerne c'est que notre notre approche donc depuis le depuis la macroéconomie jusqu'à aux comptes bancaires des agents économie notre approche est aussi passée par une par une approche de de validation de l'intuition c'est à dire que on a donc atteligne à réaliser l'été dernier une étude micro enfin une étude sectorielle sur le secteur de l'aéronautique sur les sur le sur airbus en tant que donneur d'ordre ce qui nous mène à un territoire donc qui est bouguenay une charmante bourgade dans la dans la proximité de nantes dans l'agglomération de nantes et où des sous traitants aéronautiques donc dépendant de l'activité d'airbus en particulier sont identifiables et partant de partant donc d'un territoire partant d'un honneur d'ordre on a bien au niveau des territoires territoires on a bien des liens des liens de risques sont propagés dans cette dans cette crise et c'est pas cette crise en particulier bien entendu dire que toute crise économique on est en train de développer donc une approche qui s'appliquera avec ou sans crise mais toute crise toute crise économie va nous amener à des constats de ceux de cette nature patrick jeu une question de philippe que je note je reprendrai un petit peu plus tard parce que l'on est un petit peu en retard donc je vais demander de finir la présentation merci oui donc donc oui d'accord il y a une question on y reprendra après c'est un message après d'accord ok donc on en vient notre notre offre et notre 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 à nos modèles notre approche fait se sont enrichis à mesure échanger avec comme l'a dit pierre nos amis nos clients nos nos connaissances des universitaires aussi on a travaillé sur la macroéconomie sur les données publiques on a fait cette étude sur sur la sous-traitance serbus et puis à un moment donné on a aussi fait un hoc sur sur des données sur des données de la nature qu'on décrit c'est à dire les données de cash flow qui permettent de décrire un territoire et ses entreprises on a aussi toujours des les les banques open data de plus en plus de plus en plus importantes dans la dans les approches de tous les modélisateurs qui existent qui sont là on en vient en fait à ce qu'on a appelé c'est notre dernière fulgurance l'open ranking du site d'avant l'open ranking c'est à dire que notre notre capacité aujourd'hui c'est de dire de créer un moteur de règles pour pouvoir détecter les amortisseurs catégoriser les flux reconstituer les flux reconstituer le compte de résultats en live de de l'entreprise extraire des liens de dépendance économique modéliser tout ça et livrer bien sûr de l'analyse ad hoc livrer du dashboard c'est-à-dire pouvoir pouvoir dire restituer une information de la clientèle entreprise et de classer les risques et surtout donc de pouvoir avoir pour les prêteurs des plans d'action qui découlent de ce type de ce type d'analyse c'est-à-dire les notations c'est partie des deux il y a la question qui vient toujours à un moment donné c'est le so what et le so what c'est vous aviez déjà des modèles vous les utilisiez pas rangés sur l'étagère en théorie en fait ces modèles vous nous le dites sont biaisés donc le so what c'est comment je remets la modélisation c'est à l'approche des risques comment je remets la mesure des risques de mon entreprise dans le de mes entreprises mes clients entreprises dans mes process de surveillance de mes risques d'accompagnement de mes clients de détection des des problématiques des fragilités en amont et à qui nous nous adressons il tra avec qui nous vers qui donc nous allons pour pour travailler bien entendu banque de détails société de la consommation société de lésine toutes les toutes les tous les établissements qui vont être à un moment donné en lien avec avec une entreprise et qui ont besoin d'en connaître la situation en temps réel et en même temps on a une approche qu'on est en train de poursuivre le développement dire qu'à partir de tout ça un cling réalise une caractérisation des risques d'entreprise peut se transposer sur le plan sectoriel c'est repartir de ce que nous observons sur des entreprises individuelles et en déduire en observer des composantes donc globales applicables à un secteur c'est à dire que nous proposons le développe le développement d'une offre autour de ce que nous appelons le risque employeur c'est à dire de pouvoir rajouter dans les dans les modélisations utilisées pour approcher la clientèle des particuliers des personnes physiques une information supplémentaire qui est est ce que l'employeur est dans une situation dans un secteur que le secteur de l'employeur est un secteur exposé dans quelle mesure et bien entendu lié à son territoire c'est à dire que je peux être je peux avoir des situations on parlait plus précédemment on avait la question sur les secteurs touristiques le c'est les secteurs il ya fort à parier que les secteurs touristiques continueront d'avoir une particularité dans les années qui dans les mois ou deux trois années qui viennent donc kwaïti c'est bien mixer l'ensemble des informations pour répondre à des problématiques réelles immédiates de deux du financement de l'économie par la mesure des risques des entreprises et des frais et de l'identification de leur fragilité basé sur les flux c'est à dire sur les flux réels les flux d'aujourd'hui et donc de s'affranchir de certaines étapes de on a toujours eu mais de certaines étapes liées à la vie comptable des entreprises donc ces cash flow la détection des amortisseurs qui est conjoncturel mais qui nous amène à une méthodologie applicable au delà de la crise de le du kovid que nous connaissons aujourd'hui et surtout le temps réel rendu possible par l'analyse des cas des cash flow des entreprises vu par les banques dans ce cas dit patrick les points sont importants dans le sujet c'est qu'on a pris l'angle volontairement entreprise on s'est posé la question de où est ce qui est l'information la plus fraîche sur la meilleure connaissance de l'activité donc on fait pas de péréquation sur il a pris un pge ça marche ça marche pas la taille des entreprises et autres nous on situe dans les territoires donc on situe plutôt sur des tailles d'entreprises qui sont pas nécessairement les grands groupes les grands groupes qui sont dans les secteurs bancaires très bien très bien surveillés donc notre offre elle est vraiment sur nos clients traditionnels c'est à dire les banques et les sociétés financières elle a plusieurs volets elle a surtout un volet sur la détection de ce qu'on appelait les défaillances mais en cas d'être capable en capacité de reconstituer une activité d'une entreprise sur la base de ce qui est rentré ce qui est sorti en fait moi je me suis posé la question pour atling comment le banquier notre banquier pouvait savoir quelle était la situation finalement économique et financière d'atling passer en regardant en fait les cash flow comment on pouvait reconstituer est ce que le banquier était en capacité de pouvoir reconstituer le chiffre d'affaires d'atling pendant la période qui est à la période co vide et est ce qu'il est capable de le faire la réponse est oui est ce que le banquier est capable de détecter le nôtre est ce qu'il est capable de détecter si j'ai eu recours ou pas aux amortisseurs et quel type d'amortisseurs j'ai eu recours et quel est le poids des amortisseurs globalement dans la trésor on prend les salaires par exemple si j'avais eu recours à l'activité partielle qui aurait été le ratio qu'on aurait pu faire sur activité partielle versus salaire versé et ainsi de suite les reports de charges on voit très bien toutes ces informations les établissements les ont les établissements ont développé des outils de détection des risques comme le disait Patrick ces outils sont un peu noyés hier on avait un échange avec une banque régionale elle nous disait ben oui nos outils ils sont très bien mais aujourd'hui c'est pas qu'ils marchent pas c'est qu'ils sont un peu biaisés donc on a on a eu cette approche qui a été d'abord de de bien valoriser ça et de se l'appliquer à soi le cas de test de bougonner au départ pour rien vous cacher on essaye d'aller faire du web scrapping c'est à dire d'aller chercher des informations en externe on a regardé sur de l'open data aussi de savoir quel de quel type d'informations on peut on peut aller chercher à l'extérieur pour essayer de compléter l'analyse nous on se situe dans le dans le réel dans le temps réel c'est aussi la force de kwaïti de l'open routing c'est que finalement vous situez à une date à une date donnée donc ça c'est la première étape la deuxième étape on nous dit mais en gros oui il n'y a pas de risque aujourd'hui on est d'accord bon et puis on va pas on va pas commenter la presse sur il y a des défaillances pas défaillances et quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que justement le volume de défaillance n'était pas là ce qu'on dit juste c'est que quand même il y a des trucs à surveiller on sait pas jusqu'où on va en sortir et quoi qu'il arrive de toute façon ce qu'on est en train de développer c'est quelque chose qui est pérenne parce que finalement connaître une situation d'une entreprise donner des informations à un chargé d'affaires voir s'il y a une contagion ou pas quand il y a une difficulté perçue dans une entreprise auprès de salariés qui sont clients d'une banque c'est quelque chose que voilà qui est cherche à avoir donc on essaye de on essaye de croiser et comme je disais on a démarré cette réflexion il ya un an elle a évolué au mois de la première époque au mois de juin elle a évolué au mois de septembre octobre septembre avec l'arrivée de avec l'arrivée de patrick on a essayé de la caractériser avec nos propres données et ensuite de travailler avec des clients pour voilà pour aussi la densifier c'est vraiment quelque chose de très qui a demandé quand même pas mal de boulot parce que le track record dont on parle là on a fait de la biblio à la bri c'est pas juste quelque chose qu'on a lu sur un coin de table le modèle qu'a fait patrick un modèle qui s'appuie sur toute la littérature on a sollicité aussi des gens des anglo-saxons on est allé voir des chercheurs au au canada au québec plus précisément pour savoir s'il y avait ce type d'outils qui existait et ces outils là de mesures de contagion ils n'existent pas merci pierre pour cette précision je vois marc philippe qui lève la main donc nous allons lui donner la parole mais avant de lui passer la parole je voudrais revenir à la question de philippe tout à l'heure que nous avions mise au frigo il nous dit c'est compliqué à ce stade car le nombre d'ETI qui ont eu recours au pge sans l'utiliser et ont encore quelques mois pour choisir de tirer ou non sur ces lignes quel choix de prise en compte dans la reconstitution des flux avez-vous fait en fait je réponds de manière très simple choix de reconstitution c'est d'obsesser l'observation du réel donc les entreprises qui aujourd'hui ont fait appel à mobiliser un pge sans encore sans encore le débloquer mon modèle va constater que rien passer en termes de besoin on est dans le réel on est dans l'observation du réel on donc le donc en fait ce type ce type d'entreprise on l'identifiera on l'identifiera on l'identifiera le tirage du pge le moment venu et s'il y a une conséquence s'il y a une conséquence sur les indicateurs de risque qu'on a en même temps en construit en même temps à partir des flux on la constatera ça viendra enrichir le modèle l'autre point l'autre complément c'est que par rapport à une positionnement d'une entreprise par rapport au pge puisque là maintenant les banques sont en train de voilà d'interroger leurs clients sur le choix des pge on éclaire aussi la situation c'est à dire qu'il ya des entreprises qui vont décaler l'amortissement du pge ce qu'on va apporter comme information c'est la nature de l'activité est ce qu'il ya une baisse de chiffre d'affaires est ce qu'il ya des mouvements qui sont significatifs dans l'entreprise donc c'est pas tant de est ce que cette entreprise mais ça commence à donner des signaux sur globalement si cette entreprise décale peut-être ça permet aussi de d'apporter des éléments ou des questions des questionnements vers l'entreprise par une meilleure connaissance de son activité réelle donc on voit s'il ya ou pas une baisse de chiffre d'affaires en comparaison par rapport à 2020 on voit comment l'activité de ce début d'année c'est représenté donc on est vraiment le terme agent économique est un point important les trois points clés de kwaïti c'est des points qui étaient dès le départ c'était agent économique amortisseur et contagion et donc ça vient éclairer ça vient éclairer le décideur les décideurs et et les banquiers les chargés d'affaires et autres merci j'espère que philippe a la réponse à sa question j'en profite pour le précise oui allez y est petit parce que comme c'est moi enfin marc philippe c'est philippe et c'est pareil j'ai repris d'accord pardon excusez moi bonjour marc marc bonjour effectivement alors merci pour la réponse c'est vrai qu'on a une difficulté aujourd'hui au niveau des études c'est que comme je le signerais beaucoup quand même demandé le pge sont utilisés et donc je comprends que de la modélisation des flux derrière fait en fonction du tirage ou non mais par contre que ça soit tiré ou non ça vient impacter un peu ratio d'endettement de l'entreprise et donc voilà qu'est il faut certainement moduler le poids de ce ratio d'endettement suivant en fonction des flux derrière du tirage oui ou non des lignes autorisées chez les banquiers et ça c'est pas toujours simple parce que l'autre point justement sur ces lignes que les entreprises peuvent avoir chez les banques c'est qu'elles ne sont pas toujours confirmées et donc elles n'apparaissent pas toujours dans les informations de l'entreprise on est bien on est bien d'accord le chaque chaque entreprise va avoir bien entendu sa sa particularité notre prétention n'est pas de dire je vais je vais donner une certitude à 100% chaque l'agent économique c'est présomptueux notre notre modèle comme tout modèle va donner un accès sur tout va dire dire à la banque va dire va dire à dire aux chargés d'affaires de la banque chargés d'affaires au pluriel il y a quelque chose à aller observer il y a quelque chose à aller vérifier sur telle sur telle ou telle banque ensuite comme on est sur comme on est sur une analyse plus qu'on est sur les analyses liées à la réalité de la réalité de l'entreprise on a beaucoup d'autres choses à observer le seul que le que le seul pg qui va être un événement et on a beaucoup de choses d'autres choses à observer que les ratios on va pas s'approcher seulement des ratios d'endettement et bien de l'ensemble de la structure du compte de résultat mais typiquement on peut croiser ça on peut croiser ça avec les données que vous avez enfin quand les banques sur les engagements de leurs clients typiquement enfin à partir d'un numéro de sirène on regarde les engagements que vous avez par ailleurs et ça vient compléter en fait l'analyse on a effectivement la raison marque pas toujours tous les éléments d'information sur les cash flows entrant et sortant mais par contre on vient compléter les on vient compléter les analyses pour affiner en fait les choix que vous seriez amené à faire par rapport à telle ou telle ou telle ou telle entreprise c'est évident on a aussi la question des voilà tu parles des ETI on peut imaginer qu'elles sont multibancarisées donc voilà il y a aussi quelques il y a aussi des limites nous le point c'est de remonter de l'information la plus à jour la plus fiable possible mais qui soit une information qui tienne compte du contexte actuel on voit que les aides évoluent les fonds de solidarité évoluent les périmètres évoluent donc ces éléments là nous on les met à jour nécessairement donc il y a un an on parlait des pg un peu d'activité partielle le fonds de solidarité bon c'était pas le truc et puis progressivement il y a eu un redémarrage on va dire de l'économie il y a eu un deuxième confinement qui est arrivé au mois de au mois de au mois de au mois de novembre il y a des stop and go là on est dans un dans un truc entre deux il y a des secteurs d'activité qui sont à l'arrêt donc nous on pose une analyse on va dire à froid en essayant d'éclairer votre et de manière très pratico pratique mais voilà il faut des il faut des yeux experts aussi derrière pour tu vois pour analyser quoi mais non mais merci merci ça ça paraît être un très bon outil en tout cas d'être c'était une question de technicien merci Marc et désolé d'avoir écorché votre nom j'ai une question de Salima qui est très pointue avez-vous envisagé dans votre modèle les phénomènes d'interaction spatiale en clair ce qui se passe dans un territoire compte tenu de ce qui se passe dans les territoires voisins je vais répondre rapidement on a une limitation aujourd'hui c'est que vous l'avez dans New York Territory donc on est à l'échelle d'une région en fait ou de département ou de région donc nécessairement quand on crée des liens de dépendance ou en tout cas quand on fait le graphon parlait Patrick on arrive à voir les interactions internes et puis quelques interactions externes etc enfin Salima t'as raison on a du mal enfin on peut pas il faudrait le faire à la taille au niveau national pour voir vraiment ce point là ce qui était intéressant dans le use case de Bougonnet c'est que en fait on était parti comme tout le monde de Toulouse on s'est dit bah tiens on va regarder les sous-traitants autour et puis ça nous a propulsé ça nous a propulsé à côté de Nantes donc on s'est dit bah on est assez modeste par rapport à la à ce qu'on peut tirer sur un territoire mais il y a effectivement des interactions avec d'autres entreprises et on détecte ces interactions mais en tout état de cause dès lors qu'on est sur les flux puisqu'on est en train de travailler sur les flux on va identifier on va identifier des donneurs d'ordre en particulier on va identifier des clients qui vont être qui peuvent être des entreprises ou des institutions exemple exemple très concret exemple très concret un autocariste telle que soit la région où il est peut avoir des peut avoir j'en ai rencontré dans mes données je parle de réalité on a un autocariste qui a plusieurs établissements dans plusieurs régions et depuis sa région qui va opérer dans un département pour le compte d'un conseil départemental qui est à 500 km de chez lui donc clairement oui je vais donner une dépendance entre les territoires mais ça va être une dépendance qui même si elle est entre des territoires lointains est néanmoins une dépendance microéconomique donc je vais pouvoir dire je vais pouvoir peut-être sommer quelques dépendances microéconomiques en revanche pour aller sur une vraie réelle analyse de dépendance de mesure des dépendances entre eux l'ensemble des territoires français j'ai une question d'ailleurs on parle de territoires français mais ne devrions-nous pas parler de territoires européens parce que même planétaire pourquoi se limiter à l'Europe Yann enfin surtout avec l'anglais que tu maîtrises donc on est il y a l'allemand aussi de toute façon s'il n'y avait pas la Chine on parlerait pas de tout ça non mais si tu prends le secteur de l'aérien dont tu as parlé Airbus est lié certainement à des sous-traitants français mais à ce que je sache c'est aussi lié à des sous-traitants germaniques et britanniques non mais ça c'est on va dire c'est le plan de développement d'Hackling sur toute l'Europe donc on se projette à 5 à 10 ans non mais plus concrètement d'abord déjà il fallait qu'on ait le cas qu'on maîtrise donc enfin chez Hackling on est assez concret assez pratique donc on a d'abord essayé de tester sur nos propres données ensuite on a fait un POC ensuite on a élargi et là on est en train de déployer donc je pense que déjà le sujet c'est notre coeur de cible c'est nos clients donc nous les outils qu'on a développés c'est des outils qui sont pour nos clients pour qu'ils puissent y voir clair développer leur business et le faire en limitant les risques et sortir du débat il y a un tsunami qui arrive il y a des défaillances mais on va s'en sortir demain ça redémarre nous c'est pas le sujet le sujet c'est on vous donne une vision claire de l'activité du client donc effectivement on a on s'est posé la question on a eu la question notamment dans les Patrick parlait on vient ajouter des risques employeurs par exemple sur l'activité crédit conso d'accord donc les risques employeurs et donc on nous a dit nos clients dans les crédits à la consommation c'est des leaders européens voire mondiaux sur le crédit à la consommation donc à chaque fois on nous tracte on nous dirait mais est-ce que ça marche à tel truc bon nous on connaît pas le détail des aides en Allemagne on connaît pas le détail des aides en Italie on connaît pas le détail des aides en Espagne par contre en France on se tient à jour on échange avec la communauté on en a pas parlé mais il y a eu un rapport qui est sorti au mois de février qui est une mission justice économique qui se posait des questions de prévention la question de la prévention c'est pas quelque chose dans lequel on est tombé hier c'est quelque chose qui est historique on a travaillé beaucoup sur la prévention du surendettement notamment pour les particuliers et là on travaille un peu sur la prévention alors je sais pas si c'est le surendettement mais c'est les difficultés des entreprises et il y a un rapport je vous conseille de le lire qui est sorti en février qui est un rapport sur la justice économique qui montre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font de la prévention c'est pas toujours très coordonné tout le monde n'est pas sur la même échelle et bien entendu dans la prévention on peut comprendre que les CAC ou les experts comptables ou les tribunaux de commerce sont des entre guillemets lanceurs d'alerte mais ils le sont souvent un peu à pasteurier le secteur bancaire il y a deux lignes sur le secteur bancaire en matière de prévention les difficultés potentielles des entreprises et donc quelque part des salariés le secteur bancaire devrait être au-dessus de la pile parce qu'ils ont vraiment tout ce qui se passe dans l'entreprise en tous les cas mon banquier c'est exactement tout ce qui se passe dans l'entreprise ce qui rentre et ce qui en sort donc on a la raison de poser la question c'est vrai que c'est extensible et on peut aller sur d'autres territoires les approches sur d'autres territoires en termes d'amortisseurs sont vraiment différentes ce qu'on considère c'est qu'on a fait quand même pas mal de tour de la question en France et donc on vient éclairer les personnes du risque la data, les chargés d'affaires les gens qui travaillent sur les entreprises et autres on n'est pas en concurrence on est vraiment en soutien pour éclairer les décisions voilà et anticiper d'éventuelles difficultés ou pas de certaines entreprises question de Serge Blondel je pense que c'est peut-être pour Patrick cette crise très particulière car la paix du PIB est due à des secteurs à l'arrêt on l'a vu tout à l'heure avec le tourisme sur des périodes données a-t-on vraiment du risque au sens aléa au niveau d'une entreprise particulière ? je suppose que ça se mesure entreprise par entreprise avec la méthode qu'on a eu on en a toujours eu il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus de il y a toujours allez-y Serge ce que je voulais dire c'est qu'en fait dans une crise économique ça touche un peu tous les secteurs il peut y avoir une baisse de PIB on a connu des crises économiques là c'est une crise qui est vraiment ciblée c'est pas une crise en fait c'est des secteurs à l'arrêt sur les périodes données en gros c'est surtout ça donc c'est pour ça que je me pose la question du risque dans le sens est-ce que vraiment il n'y a pas de risque en fait les bars sont fermés pendant la période où on leur dit de fermer c'est pas comme il y a un risque l'industrie automobile marche moins bien que telle activité fonctionne moins bien comme on a connu c'est des secteurs à l'arrêt d'ailleurs dès le début de la crise on pouvait savoir on pouvait calculer la perte de PIB pendant le confinement deux mois de confinement puisqu'on savait exactement ce qui s'était arrêté à peu près un tiers du PIB français pendant deux mois donc c'est pour ça que je pose la question sur la notion du risque et au redémarrage et au redémarrage de l'activité c'est pas toutes les mêmes enfin toutes les entreprises tous les bars n'auront peut-être pas la même capacité de redémarrage dans le futur c'est-à-dire qu'on est bien on est aussi enfin on est aussi dans la prévention effectivement aujourd'hui aujourd'hui observez les flux sur les bars je vais pas je vais je vais pas apporter grand chose aujourd'hui en revanche sur le redémarrage oui il y aura quelque chose il y aura quelque chose à apporter puisque tous ne redémarreront pas avec la même capacité je pense que c'est important ce que dit Patrick parce que c'est fondamental c'est-à-dire qu'on nous a posé aussi pareil la question hier nous le sujet c'est pas c'est de suivre enfin quasi temps réel donc dans le titre on avait marqué temps réel mais vous pouvez suivre en temps réel l'activité ce qu'on a perçu et ça c'est aussi des échanges qu'on a et c'est des demandes qui nous sont formulées c'est il y a des entreprises qui veulent investir comment on éclaire la décision de l'investissement d'entreprise pour éviter qu'il y ait trop de prudence ou au contraire qu'il y ait un refus alors que et donc ce qu'on propose par rapport à effectivement le terme peut être un peu galvaudé mais ce qu'on propose c'est vraiment un suivi au suivi au jour le jour quasiment sur le Patrick parlait de redémarrage on le voit bien en échangeant avec des banques régionales hier encore on était dans le sud de la France il nous expliquait que justement dans la restauration il y aurait des redémarrages vraiment différents différenciés on n'a pas l'entreprise type zombie on n'a pas les caractéristiques de l'entreprise zombie on n'a pas non plus la caractéristique de l'entreprise résiliente c'est un terme à la mode mais on n'a pas ces caractéristiques nous le seul point qu'on a c'est qu'on éclaire en fait ces redémarrages ça peut aider à des choix d'investissement à des choix aussi à des compréhensions dans les territoires sur des points de fragilité ou pas mais on est vraiment le sujet c'est le numéro de sirène donc on a regardé les secteurs d'activité et en fait par rapport à nos clients et je reprends la question que proposait Philippe sur les ETI on est trop global quand on est sur des secteurs d'activité et on voit qu'à l'intérieur des secteurs d'activité Patrick parlait des sociétés de transport transport en commun et des activités qui sont vraiment différentes donc on ne fait pas de carpet bombing en impliquant un pourcentage sur un secteur on essaie de descendre à un niveau donc effectivement on ne peut pas répondre complètement à votre question quoi en tous les cas la réponse est donc la réponse c'est bien que quand c'est à l'arrêt enfin notre sujet n'est pas seulement d'observer l'arrêt de l'économie notre sujet c'est d'accompagner le redémarrage Justement sur le redémarrage Serge a une autre question qui est intéressante est-ce qu'il va y avoir des gagnants et des perdants notamment ceux pour lesquels les 20% du chiffre d'affaires ne correspondent pas à quelque chose de suffisant ? Difficile on ne sait pas on ne sait pas répondre ce qu'on sait c'est qu'il y a des opérations enfin on le voit dans la restauration donc il y a certains nous on a on est sur Boulogne-Biancourt on a des restaurants qui sont déjà fermés qui ont vendu donc je risque d'être très général et un peu je ne sais pas je ne sais pas on ne sait pas dire on a regardé on a essayé d'analyser notamment le e-commerce et autres il y a beaucoup trop de flux pour nous pour les analyses qu'on peut faire mais notre modèle mais notre modèle identifiera tel redémarrage le chiffre d'affaires la capacité d'identifier le pourcentage enfin la probabilité d'être gagné en perdant Serge voulait intervenir mais il n'a plus de micro non non si si non non c'est juste que à mon avis ça dépend un peu je dirais la fonction de l'entreprise et à certaines entreprises 20% du chiffre d'affaires en étant complètement à l'arrêt ça peut leur suffire largement on voit des restaurants ou bars qui sont fermés qui ont l'air assez tranquilles en fait qui ne font pas de collecte rien du tout d'autres qui galèrent un peu et puis d'autres effectivement qui ferment donc effectivement il y a un peu trois niveaux et parce que ces 20% ont été décidés comme ça sur un coin de table et dans le fond ils ne caractérisent pas toutes les activités certains pour certains 20% sans rien faire ça suffit il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier les restaurants qui ont galéré entre les mois de juin et octobre inclus c'est-à-dire que de fait n'ont pas retrouvé un chiffre d'affaires suffisant malgré le déconfinement et c'est ça l'enjeu en fait c'est ça le sujet il y en a certains qui ont ouvert des terrasses immenses et qui n'ont pas tellement galéré mais qui de fait voilà le sujet c'est la capacité c'est aussi c'est aussi ce sujet-là de capacité de retrouver un chiffre d'affaires qui va permettre de passer de passer le cap de retrouver la capacité réelle de l'entreprise qui va être donc c'est vraiment c'est vraiment là où on est complémentaire par rapport à des approches qui sont des approches statistiques macro économiques macro dans les groupes bancaires où il y a des approches par filière secteur d'activité et autres on voit bien enfin ce que vous disiez c'est qu'il y a des l'entrepreneur l'entreprise le dirigeant interagit et fait en sorte de trouver des solutions et les solutions sont un peu différentes y compris au sein d'un secteur d'activité mais nous on donne des clés ou en tous les cas on clarifie en fait une vision d'une certaine des entreprises ce qui se passe il nous reste deux questions et il nous reste deux minutes donc si je compte bien ça fait une minute par question première question de Maxime est-ce qu'un dispositif comme la charte M je sais pas ce que c'est la charte M de prévention du surendettement serait efficace pour prévenir les défaillances d'entreprises une minute entre en main je sais pas si c'est je sais pas dire Maxime je pense qu'il y a certainement un consensus sur ce qu'il faut aller chercher on s'est posé la question de savoir comment c'est aussi en lien avec la question de Salima comment on pouvait finalement pas uniquement arrêter sur un territoire mais sur l'intégralité bon voilà je sais pas il y a la mission justice économique qui doit produire encore d'autres travaux je sais pas ce qui va en sortir je sais pas dire si une charte est suffisante ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose qui maintenant peut être mis en place de manière récurrente pour mieux connaître ce qui se passe auprès des clients entreprises Dernière question en une minute ou même 30 secondes Marc comment captez-vous l'information sur les flux pour reconstituer les comptes de résultats alors que plus l'entreprise est petite moins l'information est fraîche et disponible on modélise à partir du compte de résultats de l'an passé et on projette point d'interrogation on capte l'information de manière très simple avec un accord avec une banque et c'est ce qu'on a décrit dans le petit slide cash flow donc en fait on capte l'information par extraction des flux de la banque ce que chaque banque peut faire quotidiennement donc on est bien sur on est bien sur les données ce qui est en train de se passer dans le ce qui est en train de se passer dans l'entreprise à l'instant T avec notre outil on reconstitue on reconstitue le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires réel d'Atling enfin les cash flow en sortant quoi aujourd'hui on est capable de on prend Atling on est capable de voir quel est le chiffre d'affaires à date enfin en caissé 2021 on peut le comparer à 2020 on peut voir quels sont les clients d'Atling donc ceux qui ont payé on peut voir quels sont les fournisseurs ce qu'on fait et ainsi de suite on peut voir s'il y a des reports de charges ou pas là aujourd'hui Patrick appuie sur le bouton télécharge les mouvements bancaires sur le compte bancaire d'Atling voilà on n'est pas sur de la comptabilité on n'est pas sur le système comptable on est sur la banque on est vraiment en temps réel quoi enfin on est potentiellement en temps réel donc on est sur des éléments concrets après il y a des éléments complémentaires parce que on est certes une petite entreprise mais on a plusieurs banques donc ce que verrait Patrick c'est qu'il verrait le chiffre d'affaires sous le compte principal il verrait l'évolution il verrait s'il y a des modifications une concentration de chiffre d'affaires sur un acteur sur un client ou pas il verrait aussi les évolutions en termes de charges fournisseurs les reports qu'il y a eu ou pas il verrait s'il y a eu du PGE pas de PGE et ainsi de suite il verrait qu'elle est voilà alors dernière question finale absolument finale il reste à peu près 5 secondes parce qu'on est déjà un peu en retard est-ce que ça marche si l'entreprise est multibancarisée ça c'est-à-dire qu'on ne pourra parler que de ce qu'on voit donc on pourra on va modéliser ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas on va dire il y a quelque chose à aller chercher on est on est sur une modélisation on est sur une modélisation on est sur une modélisation comme tous les modèles donc qui va donner des groupes qui va donner des des indices réplicables sur des groupes identifiables mais ce qu'on ne voit pas on ne va pas l'inventer parfait merci Patrick nous avons dit que nous commencions à l'heure et que nous finissions à l'heure il est donc 9h33 merci à toutes et à tous pour votre participation et vos sympathiques questions et nous n'hésiterons pas à répondre aux autres questions vous aurez une seule adresse atling.com c'est facile à retenir merci bonne journée et à bientôt merci à tous merci à tous au revoir merci à tous